... Georges Marchais devant les jeunes communistes ne cèderont pas aux contestataires du parti. En Allemagne, le chancelier Schmitt propose une journée par semaine sans télévision. Michel Meyer a interrogé les Allemands. Ils ont sauvé 15 000 personnes en 20 ans, les gendarmes de Haute-Montagne fêtent cet anniversaire. Tierté de favori à Chantilly, 4, 2, 5, moins de 500 francs dans l'ordre. Un tout petit hiercé, nous en parlerons tout à l'heure. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le grand beau temps que nous connaissions depuis quelques jours sur la France a laissé la place depuis le début de l'après-midi à un ciel, hélas, moins clément. La météo nous avait prévenu, elle nous annonçait des nuages et même quelques orages, mais personne n'y croyait. Pourtant, ce soir, il pleut sur plusieurs régions françaises et l'on peut encore s'attendre à des orages saines. Un ciel maussade, donc, pour cette fin de week-end, ce qui n'a pas empêché plusieurs dizaines de milliers de jeunes de participer, à Ivry, à la fête organisée par le mouvement de la jeunesse communiste. Des flonflons à la barbe à papa, de la musique, mais aussi de la politique, avec un long discours de M. Georges Marchais. Après avoir condamné la politique économique du gouvernement et s'être élevé contre les interventions françaises en Afrique, le secrétaire général du Parti communiste n'a pas annoncé de modifications, ni dans la ligne suivie par le Parti, ni dans son organisation. Cela, d'ailleurs, aurait surpris. Musique chez les jeunes communistes avec Léo Ferré, informations avec les stands régionaux et internationaux, politiques avec le discours de Georges Marchais. Le numéro un du PC a condamné beaucoup de monde. Le gouvernement, pour sa politique économique et ses interventions aux Aïrs et au Tchad. Les socialistes, toujours responsables de l'échec électoral et avec lesquels il n'est plus question de se réconcilier. Les fractionnaires et autres critiques du Parti, qui ne seront pas exclus, bien que condamnés, mais auxquels Georges Marchais ne cédera pas. Nous ne voulons à aucun prix de l'instauration dans notre Parti de courant et de tendance, qui ruinerait sa vie démocratique, qui le transformerait en champ-clos de rivalité personnelle et de querelle de clan, qui donnerait à l'adversaire de classe des moyens rêvés de manipuler des communistes contre d'autres et de peser sur nos décisions. Nous ne voulons à aucun prix d'une politique qui consisterait à engager notre Parti dans des facilités trompeuses et finalement meurtrières de la capitulation devant la social-démocratie. Nous ne voulons pas plus d'un repli doctrinaire qui transformerait le Parti en petite secte sans aucune influence sur la réalité nationale. Nous ne voulons à aucun prix qu'un petit groupe gagné par le vertige et prenant appui sur l'extérieur s'arroge le droit de changer des directions démocratiquement élus par l'ensemble des communistes. Tout cela, nous ne le voulons pas parce que ce serait abandonner la ligne définie par notre 22e Congrès. Jean-François Kahn, ces propos très durs de M. Georges Marchais prouvent une chose, les contestataires du Parti communiste ont échoué finalement dans leur tentative. Ils ne feront changer ni la ligne du Parti, ni la direction, ni les méthodes de gouvernement du Parti communiste. Et on compte on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le PC qui contre-attaque. En effet, au début, ça avait été le silence. Vous vous souvenez, on ne parlait pas des quelques contestataires qui s'étaient manifestés. Ensuite, ça avait été un peu le coup du mépris où il y a 30, 40 contestataires, disait Georges Marchais. Maintenant, la direction du Parti communiste sait que, par exemple, cette fameuse motion des 300 militants contestataires a recueilli plus de 1000 signatures. Donc, le problème est pris au sérieux et c'est vraiment alors la véritable contre-attaque. Nous venons de le voir. Mais alors, quelle va être la technique employée par le Parti communiste pour mettre au pas les contestataires ? On le voit bien dans le propos déjà de Georges Marchais. Premier stade, si vous voulez, je crois, il s'agit d'isoler les plus turbulents. C'est-à-dire, on dit aux autres, mais nous acceptons tout à fait que dans les cellules, dans les sections critiques, la politique du Parti, dans le cadre du Parti lui-même, mais autre chose est de s'exprimer dans la presse anticommuniste ou de signer des manifestes. Donc, on les isole, ceux-là, les plus turbulents. Deuxième stade, on utilise tel ou tel propos de l'un ou l'autre des contestataires pour montrer qu'en fait, il s'agit, d'une sorte de complot, si vous voulez, qui s'organise et qui veut s'en prendre à la direction du Parti. Et troisième stade, on sous-entend que ce complot est plus ou moins manipulé par les socialistes et que de toute façon, il fait le jeu de la droite. Voilà un peu la méthode, si vous voulez. Oui, voilà pour la méthode, mais le Parti communiste va quand même devoir convaincre l'ensemble des militants du bien fondé de son analyse. Il va falloir qu'il joue sur des cordes sensibles. Laquelle va-t-il choisir ? Moi, je crois... Vous savez, lundi, le Parti communiste organise, et il a pris seule initiative, d'organiser une manifestation à Paris contre les interventions françaises en Afrique. Et je crois que c'est la réponse. C'est-à-dire, il va faire appel au patriotisme de parti. Il va dire, regardez, le Parti communiste se bat contre la politique africaine du pouvoir. Regardez ce qui se passe chez Renaud ou chez Boussac. Le Parti communiste est en train de se battre sur le plan social. Alors, ce n'est pas le moment où nous sommes dans des luttes politiques, dans des luttes sociales, de se quereller, de se perdre dans des querelles internes. Il faut resserrer les rangs. Et souvenez-vous à ce propos qu'en 1956, il y avait déjà eu une certaine contestation au sein du PC à cause des événements de Hongrie. Et puis, certaines manifestations de droite avaient dégénéré et les manifestants avaient voulu brûler le siège de l'humanité, envahir le comité central, n'est-ce pas ? Et puis, il y a eu l'intervention à Suez. Alors, aussitôt, il y a eu appel au patriotisme du parti, on avait resserré les rangs et effectivement, la contestation avait été en quelque sorte effacée. Jean-François, merci. De son côté, M. François Mitterrand s'adressait à Bordeaux sur le thème de la décentralisation au conseiller généraux socialiste qui était réuni pour une conférence nationale. M. Mitterrand en a profité pour critiquer l'information. Pour lui, le gouvernement se sert du monopole de la radio et de la télévision pour écraser les citoyens. L'information, la télévision et à moindre degré la radiodiffusion sont pour le pouvoir central sous la libye de la démocratie directe un moyen extraordinaire d'effacer les différences, de nier les diversités, de ruiner les naturelles divergences politiques et de s'adresser au corps indistinct du peuple français de telle sorte que ce dialogue faussé par un usage délétère du monopole confondu entre un service public qui devrait être par définition le service de tous et qui devient le monopole des partis politiques de la majorité pour parler plus clair le monopole comme ils aiment ce terme des forces économiques qui gouvernent en vérité notre pays, nous assistons à un processus d'écrasement du citoyen. Le reste, les paroles ne sont que le baume qu'on verse sur la plaie pour qu'elles ne soient pas sensibles. Mais en vérité, vos régions, vos assemblées régionales, sauf dans les rares cas où nous disposons d'un pouvoir politique cinq fois et peut-on m'amuser de ce pouvoir pleinement dans les cinq cas que je connais mais nos régions, la mienne, celle de la plupart de nos petites provinces ne sont que des instruments du pouvoir. Tenez, puisque nous sommes dans les problèmes de la radio et de la télévision, je vous propose d'y rester quelques minutes. Le chancelier Helmut Schmidt, il y a quelques jours, a lancé une idée qui a beaucoup surpris les Allemands. Nous regardons trop la télévision, a-t-il écrit dans un article publié par l'un de nos confrères d'Outre-Rhin. Résultat, on ne se parle plus. Cela, c'est la constatation. Mais M. Helmut Schmidt propose lui une solution et si la télévision se taisait pendant un jour chaque semaine. L'Allemagne fédérale se privant de télévision une fois par semaine, c'est l'image futuriste que l'on peut imaginer après la lecture d'un article que vient de rédiger le chancelier Helmut Schmidt. Le chef du gouvernement allemand rend en effet le petit écran responsable de l'appauvrissement des contacts et des relations humaines au sein de la société ouest-allemande. Le chancelier fonde cette intuition sur un constat qu'il juge inquiétant. A l'heure actuelle, en effet, 73% des Allemands regardent la télévision quotidiennement. Ils sont 80 les samedis dimanches. Selon Helmut Schmidt, l'Allemagne de l'Ouest se transformerait donc en une masse d'ermites à cause de 2 heures 10 minutes passées chaque jour devant les étranges lucarnes germaines. Il parle donc de surconsommation de télévision, surtout chez les enfants. Si je m'imagine que des enfants de 10 et 15 ans préfèrent passer tout leur temps libre devant l'écran au lieu d'aller jouer dans les rues, dans les squares, etc., c'est quand même un danger. L'Allemand discute moins en famille, par exemple, en comparaison avec un Français, avec un Italien, c'est dans son temperament et évidemment, le père qui rentre et qui s'installe en face de l'appareil télé et qui a sa bouteille de bière à son côté, évidemment, comme ça, il n'y a pas de communication en famille, il n'y a pas de contact humain. En même temps qu'il s'attaque à la violence à la télévision, le chancelier Schmitt déplore aussi sur les antennes le mélange souvent trop subtil entre fiction et réalité. Sa proposition de jeûne télévisuel une fois par semaine est dans l'ensemble plutôt bien accueillie par les Allemands, à la condition que ce jour sans télévision ne soit pas imposé par décret, nous dit-on ici. Les jeunes surtout se rendent assez bien compte de l'omniprésence du petit écran dans la vie familiale. Le stress de la vie actuelle à l'école ou sur les lieux de travail nous mange littéralement. Le risque est grand d'en perdre sa personnalité. Je trouve donc positif d'aménager des heures sans télévision afin de se retrouver soi-même et de se rééquilibrer. A vrai dire et avec un brin de mauvaise conscience, les Allemands se sentent déjà un peu malades d'une télévision qui a, sauf dans de très rares foyers, partiellement éliminé les jeux et les discussions. Helmut Schmidt entend donc inciter à une réflexion sur ce sujet. Son initiative ne manque cependant pas d'arrière-pensée. Je pense personnellement que le chancelier a quand même une arrière-pensée. Il y a des plans d'installer 30 programmes de télévision en Allemagne par la télévision par câble et c'est d'abord l'État, le gouvernement à Bonn, les gouvernements régionaux qui doivent payer les expériences qui sont prévues. Alors, on a bien l'impression que le chancelier prépare le terrain pour pouvoir poser la question aux gens voulez-vous vraiment 30 programmes à la maison ? Vous en avez déjà 3 dans certaines régions, 5 et 6. Est-ce que cela ne suffit pas ? C'est une semaine politique importante qui s'ouvre en France sur le plan parlementaire. Trois débats sont prévus à l'Assemblée et tout d'abord celui sur la politique étrangère qui s'ouvrira jeudi. Un débat qui sera dominé par les sujets qui imposent l'actualité, l'Afrique et le désarmement. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, lui, quitte Paris mercredi pour la Corse. Il reviendra dans la capitale vendredi. Entre-temps, il aura prononcé 4 grands discours, 2 à Ajaccio, 1 à Corté et le dernier à Bastia. De nombreux policiers ont été envoyés en renfort en Corse. Ils n'ont pu empêcher toutefois les plastiqueurs d'agir. Une villa appartenante à M. Jean Riolacci, ancien préfet de la Corse et actuellement conseillée auprès du président de la République à l'Elysée, a été totalement détruite cette nuit. L'attentat n'a pas fait de victime. Une autre bombe a explosé, toujours en Corse. Elle visait une personnalité connue, elle, Les députés RPR de la Corse ont écrit aux chefs de l'État. Ces députés assurent M. Giscard d'Estaing de leur total soutien mais s'ils reconnaissent que beaucoup a déjà été fait par les pouvoirs publics, aux yeux de bien des Corses, tout reste encore à faire. Lorsque les députés entameront jeudi le débat de politique étrangère, les premiers parachutistes du deuxième étranger seront déjà rentrés sur leur base en Corse. Le pont aérien mis en place pour le rapatriement du deuxième rep par les Américains commencera à fonctionner dès mercredi. Sur place, aux Haïrs, il ne restera plus que des troupes africaines composées de Marocains et bientôt de Congolais et de Sénégalais. Demain à Paris, cette situation au cœur de l'Afrique sera au centre des discussions qu'auront les représentants français, américains, allemands, britanniques et belges participant au sommet sur la sécurité en Afrique, un sommet qui est très critiqué à Moscou où l'on y voit la naissance d'un nouveau colonialisme dirigé par Washington. pour les cinq qui se rencontrent à Paris comme pour Mobutu, l'objectif est double, d'abord assurer la sécurité des Haïrs. Une tâche qui est au-dessus des possibilités actuelles de l'armée zaïroise. Elle sera donc secondée par un contingent de 1 500 soldats marocains. Ils seront transportés à bord d'avions cargo de l'aviation américaine dans la province du Chabat. Ces mêmes appareils assureront l'évacuation des légionnaires français dont la mission aux Haïrs est donc sur le point de se terminer. De plus, une force africaine dont on ignore encore la composition et l'importance pourrait rapidement rejoindre les Marocains à Louboumbachi et Colouésie. Colouésie, à peine sorti du cauchemar, a reçu la visite du président Mobutu. Il est ainsi rappelé dans la principale cité minière du Chabat que son deuxième objectif après la sécurité est de relever l'économie zaïroise. A cet égard, il est assuré de l'aide de Pékin dont le ministre des Affaires étrangères vient d'arriver à Kinshasa. Le ministre chinois a présenté la récente invasion du Chabat comme une agression mise au point selon ses propres termes par les impérialistes russes. L'envoyé de Pékin a été interrogé sur l'éventualité d'une aide militaire chinoise aux Haïrs. Il n'a rien exclu. Nous en parlerons, a-t-il dit, avec les responsables haïrois. L'incendie du foyer de jeunes enfants inadaptés qui a fait trois morts cette nuit à Pontoise, non loin de Paris, reste ce soir toujours totalement inexplicable. Personne ne peut dire comment le bâtiment a pris feu, un bâtiment qui était agréé et qui avait été inspecté pour la dernière fois le 26 avril dernier. Dans ce centre, en quelques minutes, deux enfants et un éducateur sont morts, ce dernier, alors qu'il tentait de secourir ceux dont il avait la charge. Sept enfants ont également été blessés, des blessures bénignes qui ne nécessiteront qu'une très courte hospitalisation. Tous les autres occupants de l'immeuble ont pu être sauvés par les sapeurs-pompiers. En haute montagne, des médecins tentent une expérience originale. L'un des dangers de la montagne, en cas bien sûr de chute ou d'accident, c'est ce que l'on appelle l'hypothermie, c'est-à-dire le refroidissement du corps. Deux médecins de l'hôpital de Chamonix ont donc conçu avec l'aide des gendarmes de haute montagne un appareil destiné à produire de l'air chaud facilement transportable qui permettrait de soutenir la température du corps d'un blessé en attendant bien sûr les secours. Un nouveau système donc qui permettra peut-être de sauver encore plus de vies humaines. En tout cas, depuis 20 ans, 15 000 personnes ont été sauvées en montagne et elles l'ont été par la gendarmerie. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix existe depuis 1958. L'an passé, ces hommes ont effectué plus de 2 000 opérations de secours en haute montagne. Pour l'instant, c'est encore un peu la période creuse pour eux mais dans quelques jours, au-dessus de Chamonix, le téléphérique de l'aiguille du Midi transportera tous les jours plusieurs milliers de personnes à 3 800 mètres d'altitude. Alors là, pour les gendarmes, l'heure des vacances sera terminée. Comme ils le font presque tous les jours depuis 20 ans, des hommes d'un peloton de gendarmerie de haute montagne partent pour essayer d'arracher à celle-ci des alpinistes en difficulté. Un travail qui a déjà coûté la vie à 18 sauveteurs. La météo est bien sûr épouvantable. À Chamonix, l'année dernière, il y a eu 33 morts. Un bilan très lourd mais qui aurait pu l'être beaucoup plus. Une vingtaine d'années, c'est le temps qu'il faut un glacier comme celui des Beaux-Sons à Chamonix pour rendre ce qu'il avait englouti. Voici les restes de l'hélicoptère qui s'était écrasé lors du sauvetage de Vincent Don et Henri en 1957. Mais le massif emprisonne encore 500 personnes ensevelies dans cette immensité glacée. Parfois, sur la moraine, on retrouve un gant, une chaussure. Il y a trois semaines encore, dans cette coulée d'avalanches, le pilote de l'hélicoptère a cherché longtemps des montagnards surpris. qui se sont fait prendre. On en a retrouvé deux et il en reste certainement un troisième. Il a dû être broyé, là. Il a dû être broyé, laminé, vous voyez, c'est sur les chutes de ces racks. Et il est parti de haut ? Il est parti de haut, oui, puisqu'ils sont partis, ils ont dévissé, ils ont emporté par une coulée dans la traversée entre les grands mulets et le plan de l'aiguille. Il est géré de presque 1500 mètres. En 77, la trentaine de gendarmes du peloton de Haute-Montagne sont intervenus plus de 250 fois. Le jet de rodation entre la marme on n'a pas de ski, c'est l'hélico. On n'a pas de ski, on n'a pas de ski. Et puis, le ballarin, le fidélème, il est où dans l'hélico ? L'hélicoptère est prêt à décoller en permanence. On gagne grâce à lui des heures précieuses lors des opérations de sauvetage. Par mauvais temps, surtout du vent, on gèle très rapidement. D'abord, comme les lézards, on perd les extrémités, pieds ou mains. C'est une défense de notre organisme. Mais ensuite, c'est la température du corps tout entier qui baisse et les lésions sont fatales. Heureusement, aujourd'hui, c'est un exercice et il fait beau. Et parfois, vous partez dans des conditions pratiquement impossibles ? Impossible n'est pas le mot. Impossible n'est pas le mot parce qu'à partir du moment où l'on décolle, c'est qu'on juge que la mission est quand même faisable. On fait quand même des tentatives. On va à la limite des capacités du pilote parce qu'il ne faut jamais dépasser ses limites. Ne jamais dépasser ses limites. Cela paraît évident et pourtant, sur ce parcours glaciaire de la Vallée Blanche, utilisé en saison par 2000 personnes tous les jours, les accidents ne se comptent plus. Ici, c'est l'un des endroits les plus dangereux car les skieurs ils piquent et quittent leur ski sans savoir où ils mettent les pieds. Nous sommes sur un terrain très, très crevassé comme vous vouliez de dire. Devant nous, il y a des crevasses dans lesquelles on pourrait mettre une cathédrale à Notre-Dame de Paris, par exemple, je suppose. C'est des cavités immenses, très profondes, environ 100 à 150 mètres. Il me faudrait 51 mètres de mou sur la rouge. Ok, vas-y, avale. Ah, tu avales, hein ? Beaucoup d'accidents de montagne sont dus à l'imprudence. La preuve, ici, on hésite à s'encorder lorsqu'on déchose ses skis résultant en 4 ans 148 blessés. Les dangers objectifs tels la foudre, les plaques à vent ou les chutes de pierre sont responsables d'une minorité de pépins. Mais ce qu'il fallait mériter il y a encore quelques années est offert aujourd'hui, même aux néophytes. En quelques minutes, le téléphérique vous transporte en basket à plus de 3 800 mètres. Et ainsi, on a tendance à oublier que la montagne n'est pas un boulevard. L'aiguille verte, une cordée des vis entraîne dans sa chute une seconde cordée. Il y a eu 2 morts, 4 blessés que nous avons évacués sur Chamonix. Le couloir du glacier de la Noire, une cordée des vis, 2 blessés. Là, dans les serracs de la vallée blanche, 3 chutes en crevasses, 2 blessés graves et une victime. La haute montagne est changeante et même l'été, elle ne pardonne pas à ceux qui la considèrent avec mépris. Et puis parfois, l'hélicoptère ne peut pas décoller. D'habitude, lorsqu'Alain Bosquet est parmi nous, c'est qu'il vient nous parler d'un livre publié par un poète. Chaque mois, vous pouvez ainsi le retrouver dans une de nos éditions de 23h le jeudi, généralement. Aujourd'hui, nous allons le retrouver mais dans un exercice tout différent. Alain Bosquet vient en effet de publier un roman des souvenirs d'enfants sous le titre Une mère russe. Les rapports entre une mère et son fils, la réalité d'un amour exclusif pour une seule personne. Alors, pour vous donner envie de lire ce livre, Alain Gilopétré a voulu en savoir plus long sur Alain Bosquet. Une mère russe est sans doute le meilleur roman d'Alain Bosquet. L'histoire tourmentée de sa mère, morte à Paris l'an passé. Ce livre est un tombeau, dit l'auteur. Celui d'une mère russe. Pourquoi russe ? Une mère est toujours une mère. D'abord parce que le tempérament russe, imprévisible, adorable, insupportable est assez contraire à mon tempérament cartésien à moi. Et deuxièmement, le fait est qu'elle est née en Russie et qu'elle y a vécu une vie heureuse jusqu'à ce qu'elle a été chassée par la révolution en 1919. Et après ? Et après, eh bien, ça a été une série d'exords de la Bulgarie et puis le retour chez mes ancêtres belges à Bruxelles à Bruxelles, où elle a vécu jusqu'en 1940. Et cette chambre d'hôtel où nous sommes fut la dernière maison de votre mère. Vous n'auriez pas pu vivre avec elle ? Non, c'était la dernière maison parce qu'une fois son mari mort, mon père mort, elle est revenue auprès de moi. Je l'ai reprise en quelque sorte et elle a voulu vivre dans un endroit tout à fait nu, tout à fait nul et tout à fait neutre aussi. Et, bon, elle a réappris à vivre avec moi ce qu'elle n'avait pas fait depuis près de 40 ans. Si vous avez mis votre mère en chapitre, il s'agissait en fait d'une libération, la prison que vous appelez l'enfer de la tendresse. Oui, tout cela est vrai et mettre en chapitre, c'est là-dessus que les choses sont importantes. C'est que je suis moi tout de même un écrivain professionnel. Alors, je me trouve que ce soit ma mère ou vous ou n'importe qui, c'est un personnage. Et en tant que personnage, il fait partie d'un livre. Il fait partie d'un livre et pas tout à fait la vie vécue. Vous voyez le malentendu, vous voyez la marge d'erreur et aussi l'hommage qu'on peut rendre à quelqu'un qui est mort. Le fait que vous m'interrogez aujourd'hui prouve que moi, je l'ai un peu prolongé. Mais vous avez eu besoin d'écrire ce livre. Comment s'exprimer quand on n'a pas comme vous le bonheur d'écrire ? Je ne sais pas. Vous savez, je ne m'interroge pas. Je me dis que physiquement, j'avais besoin, peu après la mort de ma mère, de me dire qu'est-ce que nous avons été l'un pour l'autre et de faire passer ça par une chose très simple qui est naturelle chez moi et qui est ma seule valeur, c'est-à-dire de mettre des mots bout à bout. Je ne suis rien d'autre qu'un être quelconque mais qui sait un peu écrire. Avez-vous le sentiment que maintenant, vous êtes libre ? Je ne crois pas. Je crois que maintenant, le mythe et la légende se prolongent et j'ai en moi ce sentiment égoïste de lui avoir rendu quand même hommage avec ce livre. D'où votre question du début, son seul tombeau. Ce n'est pas le bout de pierre qu'elle a dans un cimetière près de Paris, c'est ce bouquin. Une mère russe d'Alain Bosquet. Il a encore gagné Strasbourg-Paris. Il, c'est Josy Simon. Un peu plus de 66 heures pour franchir à pied les 501 kilomètres qui séparent Mouzic de Neugent-sur-Marne. Josy Simon, un habitué de la victoire. Celle d'aujourd'hui, c'est la quatrième pour lui. Oui, Patrick, je peux vous dire, il faut dire d'ailleurs que cette épreuve terrible, la plus longue et la plus difficile du monde, neuf survivants seulement à l'arrivée, eh bien, c'est la plus terrible de toutes. Je ne les ai dit. C'est le triomphe d'un homme. Le Luxembourg joueur à 45 ans, Josy Simon, il a pratiquement fait la course en tête d'un bout à l'autre et voyez-vous, je ne sais pas ce qu'il faut admirer le plus, les capacités physiques de ces hommes, de tous ces hommes ou leur prodigieuse résistance morale. Mais c'est aussi une question d'organisation. Chaque marcheur dispose d'une ou deux équipes de suiveurs qui se relaient dans un ou deux camping-cars où le programme de l'alimentation en grande partie liquide est réglé comme un horaire de chemin de fer. Cela dit, c'est quand même un sacré calvaire et trois jours, trois nuits, son sommeil, pardonnez-moi ce lieu commun, il faut le faire. Bravo donc, Josy Simon et bravo à tous, croyez-moi, ils le méritent. Eh oui, même au dernier. Il y avait un tiers, c'est aujourd'hui, à Chantilly, une grande course puisqu'il s'agissait du prix du jockey-club et pour l'emporter, il fallait jouer le 4, le 2 et le 5. Le 4, c'est Acamas, le 2, c'était Frère Basile et le 5, Turville. Nous allons envoyer l'arrivée là de ce tiercé, les rapports, avec l'autre, je les donnais, en commençant ce journal, ils ne sont pas très élevés. Nous allons, je pense, les découvrir aussi sur un petit carton. Je vous les donne en tout cas 485 francs pour 5 francs dans le bon ordre et 97 francs, toujours pour 5 francs, mais dans un ordre différent. Pas de quoi sabler le champagne. Après avoir affecté dans la nuit la région parisienne, le Massif central et les Pyrénées, la zone orageuse que nous connaissons actuellement sur ces régions va se déplacer vers l'est. l'Alsace toutefois sera épargnée. Ailleurs, le temps demain sera variable en faisant alterner beaucoup de soleil et hélas quelques nuages. Il faut s'attendre aussi à une hausse des températures. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'est de la France qui détenait le record pour le thermomètre. A 17h, il faisait encore 27 degrés à Nancy et à Strasbourg. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Une fois que la carte se sera effacée, cette émission est maintenant terminée aux alentours de 22h40-22h45. Vous retrouverez Hervé Claude pour le dernier journal de ce dimanche. Je vous souhaite bien sûr de passer une très bonne fin de soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada